Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez un peu moins de câlins cette année, mais ça ne vous empêche pas d'être de retour cette année. Exact. Avec grand plaisir qu'on sera de retour du 26 novembre au 31 décembre prochain. Puis justement, comment va se déployer cette année, temps de pandémie? Il n'y a pas eu de rodage qui a été fait. C'est votre première année en temps de pandémie. Je comprends que c'est un peu moins restrictif cette année avec les vaccins et tout ça quand même. Mais pour quelqu'un qui vous appelle, comment ça va fonctionner? Pour quelqu'un qui nous appelle, en fait, ça va être le même processus qu'à l'habitude avec quelques mesures sanitaires évidemment qu'on va déployer. L'ensemble de ces mesures sanitaires-là sont disponibles et vont peut-être changer aussi d'ici le début de la campagne. Ils sont disponibles sur le site de l'opération Nez-Rouge. On peut s'attendre à ce que l'ensemble de nos bénévoles vont devoir avoir le passeport vaccinal, le port du masque durant le raccompagnement et pour les bénévoles et pour les clients. Mais désinfectation des mains et tout ça. Mais sinon, ça va être des raccompagnements comme on le faisait traditionnellement. C'est ça. Il n'y a pas tant de changements dans l'opération non plus pour ce qui est de vous quotidien. Le modus operandi demeure le même. Et est-ce que aussi, concernant les fonds qui sont amassés, parce qu'annuellement, vous avez aussi, on le sait, c'est de la mission d'Opération Nez-Rouge, c'est d'amasser des fonds pour redonner à des organismes ou autre. Donc, peut-être spécifier aussi à quelle fin vont être dépensés les fonds que les gens vont donner pour les services de raccompagnement. En fait, pour la région de Laval et les Basse-Laurentides, tous les fonds sont remis à un organisme qui s'appelle Sport Laval, qui, lui, les redistribue sous forme de bourse à des athlètes, des officiels, des entraîneurs de la région dans le sport amateur. Donc, c'est vraiment pour le développement de nos jeunes sportifs de la région. Puis ça nous a fait, tu sais, l'année dernière, c'est sûr que ça a été triste de ne pas faire de raccompagnement, mais il y avait quand même moins de besoins parce que tous les bars, les parties de bureau n'avaient pas lieu. Mais ça nous a fait mal de ne pas pouvoir offrir et soutenir ces athlètes-là l'année dernière. Donc, on espère bien relancer ça cette année. Donc, on invite les gens, évidemment, à un appel à la générosité. Puis est-ce qu'il y a aussi, j'ai peut-être omis aussi de poser cette question-là d'emblée également, quand on parlait plus des technicalités, c'est-à-dire pour les bénévoles, parce que là, cette année, il y a une réalité qu'il y a peut-être des parties de bureau qui vont se faire différemment ou il y a peut-être un peu moins de parties de bureau. Il y a peut-être aussi plus de rassemblements familiaux, tu sais, qui va peut-être y avoir. Bon, selon les cas, on ne le sait pas au moment de parler ensemble. Mais est-ce que, pour vous, la quête de bénévoles, c'est ardu cette année? Est-ce que vous l'anticipez que ça va être un peu difficile? Les gens vont peut-être avoir des craintes un peu d'être dans la même voiture avec des gens qu'ils ne connaissent pas ou autre? Bien, c'est sûr que ça va être un peu une surprise pour nous. Comme tu le mentionnais, on n'a pas fait de radage encore. On avait fait des sondages à l'automne dernier, puis il y avait quand même un bon nombre, un bon pourcentage de bénévoles qui désiraient s'impliquer quand même malgré tout. Donc, pour l'instant, on n'a aucune idée. On espère que les bénévoles vont répondre à l'appel parce que, chose certaine, c'est qu'on sait que les appels vont être au rendez-vous. Les gens vont faire appel à notre service. Donc, nous, de notre côté, bien, c'est sûr, on a, pour pallier à tout ça, bien, on a réduit un petit peu nos heures d'ouverture, puis nos journées d'ouverture pour s'assurer de maximiser les présences bénévoles dans ces grandes soirées-là. Oui. Mais ça va être une surprise, puis je pense que les gens vont être au rendez-vous parce qu'on a reçu des messages d'anciens bénévoles qui s'impliquaient, puis qui veulent revenir. Ils veulent revenir. Ils ont hâte que l'opération Nez-Rouge revienne parce que, pour eux, c'est une occasion de se rassembler avec des amis qui se font une fois par année, de socialiser un petit peu, puis de redonner à la communauté. Surtout de se retrouver après tant de temps où on est éloigné. Il y en a encore qui ne se sont pas vus, tu sais, depuis les 18-19 derniers mois. Exact. Puis ça permet à des gens, à chaque année, ou du moins à chaque campagne de promotion qu'on fait pour inciter les gens à s'inscrire en tant que bénévoles, vous l'ayez... vous allez l'avoir fait une fois, là, pour l'avoir fait plusieurs fois, mais... Vous avez la piqûre automatiquement, puis ça permet, tu sais, si vous êtes seul durant la période des fêtes, il y en a qui sont seuls, de juste socialiser avec des gens, de ne pas être seul, d'avoir du fun. Bien, quelques anecdotes extra-larges, mais moi, j'ai vu des bébés Nez-Rouge, des gens qui ont rencontré l'âme-sœur à Nez-Rouge, puis ça a donné des familles par la suite. Puis je vois des gens, mettons, qui sont venus, qui ont eu la piqûre de Nez-Rouge, puis les années d'après, ils prennent leurs vacances complètes, prendre le mois de vacances pour s'impliquer à tous les soirs de l'opération Nez-Rouge. Ça fait que c'est vraiment, tu sais, l'essayer, c'est l'adopter. Oui, je pense que c'est bel et bien, puis en plus, on le sait, on le fait pour une bonne cause, je réitère, mais tu sais, pour les jeunes, les bourses et autres. Puis il faut dire aussi que ce que je trouve aussi avec Nez-Rouge, c'est les valeurs qui sont toujours là. Puis il y a le fait que vous êtes toujours adapté avec les gens, c'est-à-dire qu'il y a eu, bon, pendant très longtemps, c'était l'alcool au volant, on veut contrer ce Léo-là, tout ça, bien sûr. Mais là, il y a eu aussi, depuis quelques années, une nouvelle, je dirais, division ou du moins campagne de sensibilisation chez Nez-Rouge, la drogue au volant également. Aussi, absolument. Tu sais, ça s'est ajouté aussi à les facultés affaiblies, quand on parle, c'est plus large que l'alcool aussi. Bien, en fait, c'est toutes sortes de facultés affaiblies, même les gens qui souffraient de fatigue, puis qui ne voudraient pas prendre leur voiture parce que, bon, ils n'ont peut-être pas consommé, mais sont fatigués, on va être là pour les raccompagner aussi. Donc, toutes sortes de facultés affaiblies, là, on est là, autant drogue, alcool, fatigue. Aussi. Façon de pouvoir s'inscrire, il y a plusieurs façons, mais l'application de Nez-Rouge? L'application Nez-Rouge que vous pouvez télécharger, puis le site Internet aussi, là, qui sont les options les plus faciles pour vous inscrire. Tout apparaît au bas de l'écran au moment de se parler, M. Le-Philippe Lemay. Merci beaucoup de nous en parler. C'est très nécessaire, c'est essentiel dans les prochaines semaines à l'approche du temps des Fêtes, puis on invite les gens à être là. Autant ceux qui croient avoir peut-être pas les facultés, justement, dont on faisait référence dans les dernières secondes pour conduire, puis évidemment ceux qui peuvent avoir du temps à donner, je pense, pour l'excellente cause. Si vous avez un petit moment de libre, bien, venez faire du bénévolat en centrale avec nous. Avec grand plaisir. À très bientôt, puis bonne chance. On espère que les gens sont au rendez-vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.